Rémi Pagani, les lieux culturels semblent être maintenant un mot valise pour signifier aussi bien les lieux de culture alternative que les lieux festifs et les nightclubs qui s'apparentent aussi au bar et au restaurant. Comment voyez-vous la différence ? D'abord, je trouve qu'il n'y a pas d'exclusive, que ce soit un jeune qui veut aller faire la fête du vendredi au lundi matin ou que ce soit quelqu'un qui veut quand même avoir une démarche culturelle qui lui apporte une réflexion sur la vie, sur la vie en société, sur ce qu'on fait aujourd'hui. Il n'y a pas de jugement moral. Toujours est-il qu'il y a quand même une distinction très importante entre, j'ai notamment une amie ou son gosse, c'est des ados, comme ça, ça leur coûte très cher d'aller en discothèque et ça devient un sport. Ils vont chercher de la vodka, ils se bourrent la gueule. C'est un peu trivial de dire comme ça. Et puis après, ils vont en boîte parce que ça ne leur coûte que le prix de l'entrée. Ça, ce n'est pas admissible. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mette à disposition de ces jeunes qui ont envie de faire la fête pour dilapider leurs hormones. Je n'en sais rien, mais enfin bref, des lieux qui soient adaptés à leurs revenus. Et aujourd'hui, malheureusement, au centre-ville, le prix des transactions, des immeubles, il y a des immeubles qui se vendent à 120, 130 millions. C'est évident que pour une boîte de nuit avec un orchestre, c'est impossible de faire payer des entrées à moins de 20 francs. Et y compris des boissons. Donc là, il y a un véritable problème. On va essayer de trouver des solutions. Qui sont notamment, et moi j'ai essayé depuis le départ, parce que le piment rouge faisait un peu, sur Artemis, faisait un peu cet office. Bien que quand même de très bons musiciens qui s'y exposaient. Donc on a essayé de trouver des solutions. Et parmi celles-ci, et il y en a d'autres, c'est d'essayer de transformer ces réservoirs du bois de la bâtie en une discothèque, mais qui aient une fonction associative. Je le dis très clairement. Il ne s'agit pas de faire en sorte de donner ces lieux à des gens qui viendraient uniquement là pour faire de l'argent, genre des débits d'alcool. Voilà. Donc il y a aussi le moulin à danse qui fait partie de ce genre de choses. Donc il faut qu'on trouve aussi un lieu de repositionnement pour le moulin à danse. On y travaille et il y a peut-être des solutions qui sont imaginées, y compris par la ville. Puis le deuxième volet, c'est vrai qu'il existe des lieux aujourd'hui qui fonctionnent. Et puis il y a la question des lieux culturels qui ont disparu, notamment le galapon, notamment l'étage, des lieux où quand même, on distille des prestations culturelles. Et là, moi, ça fait depuis deux ans que j'essaye et je me bats. Et heureusement, concrètement, sur le pied des péniches, se construit aujourd'hui le nouveau galapon. Il y a la maison de la danse, par exemple, qui est aujourd'hui dans une maison communale aux eaux vives. Et ça fait plusieurs années qu'ils sont dans cette maison communale. Et mon collègue Patrice Muny s'est battu pour avoir la maison de la danse au Palette. Malheureusement, ça ne s'est pas bien passé puisqu'il y a eu un référendum et le référendum a été perdu. Mais toujours est-il que ces gens ont besoin de lieux. Alors on essaye, par exemple, de les resituer à la plage Tourme. Il y a un projet qui est en route pour une maison, un pavillon de la danse qui serait mis à cheval sur la voirie et puis sur une partie de la plage Tourme qui est actuellement vide de quoi que ce soit. Donc ce deuxième volet-là, on essaye aussi de trouver des solutions. Pour vous, la solution la plus rapide passerait par les réservoirs et ça représenterait quel calendrier ? Moi, je pensais trois ans. Mais en fait, après avoir discuté ce week-end, je vous livre un scoop, ça pourrait aller beaucoup plus rapidement. Et il y a d'autres lieux qui pourraient être mis à disposition. Je ne vous les dévoile pas, mais on est en train de rechercher ça activement pour mettre à disposition très rapidement ces lieux. Qui relèveraient de votre seule compétence, c'est-à-dire on ne pourrait pas vous mettre des bâtons dans les roues ? Qui relèveraient de la seule compétence de la ville de Genève. Bien évidemment, c'est le conseil administratif et le conseil municipal qui décidera au final, mais qui relèvent uniquement de notre compétence, oui. Sur un plan plus général, pensez-vous qu'il soit encore possible d'ouvrir des lieux festifs au centre-ville avec les nuisances que cela comporte et surtout ce sujet, par exemple, qui gêne autour de l'usine ? Alors là, il y a un gros problème. C'est-à-dire qu'on a voulu, par exemple sur Artemis, dans le projet primé, il y a deux salles. Il y a un forum qui a toujours été revendiqué, demandé par la population. Et puis les architectes ont trouvé l'espace de mettre une salle de spectacle. Et il est évident pour nous, et je le redis, qu'on va mettre 300 logements, donc il y aura peut-être, disons, 1000 personnes qui habiteront sur ce lieu. On ne peut pas mettre une salle de spectacle qui, au sortir de cette salle de spectacle, que les gens hurlent dans la rue parce qu'il y a des décibels tellement importantes qu'ils n'arrivent plus à s'entendre parler. Donc on a ce problème aujourd'hui avec la dacha de la Siguë qui est au boulevard d'Ivoire où les gens sortent et puis ça crée, avec le voisinage, des contradictions impossibles. Donc nous, on a dit qu'on essaierait de faire cette salle de spectacle, mais ça ne doit pas être une salle de toutes les musiques où les gens hurlent en sortant. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que la solution du réservoir ou d'autres lieux, qu'on va dévoiler peut-être si c'est faisable, nous paraît plus intéressante. Mais ça ne veut pas dire qu'on va renoncer à la salle de spectacle d'Artamis. Comme d'ailleurs la Lambra, j'ai fait passer il y a de cela même pas deux semaines au conseil municipal le nouveau projet de la Lambra. Avec 740 personnes, il y aura un plancher amovible. On pourra mettre 740 personnes debout, 781 personnes debout. Et puis on fermera les galeries. Et au sortir de ce spectacle, d'abord on va isoler de manière très importante cette salle. Et au sortir de cette salle, les gens ne hurleront pas dans la vieille ville. Parce qu'il y a encore des gens qui habitent dans cette vieille ville. Mais juste pour en revenir à la question que vous me posiez au départ, moi je crois que la spéculation est telle au centre-ville que c'est impossible, à part les collectivités publiques et notamment la ville de Genève, qu'une entreprise privée vienne, y compris en faisant payer des sommes astronomiques d'entrée, pouvoir rentabiliser un projet culturel, voire simplement une discothèque. On nous demande souvent des réductions pour l'occasion de la salle communale de plein palais, le Victoria Hall, le Palladium, parce que c'est des salles qui ne coûtent pas cher aux organisateurs. Mais ailleurs, il y a effectivement peu de lieux, de grandes salles. Il n'y a qu'à voir tous les cinémas qui ont disparu du centre-ville. Pourquoi ils ont disparu ? Parce que c'est intenable pour le propriétaire foncier de pouvoir louer une salle extrêmement, avec une dimension importante, comme les salles de cinéma, sans avoir une rentabilité minimum. Et aujourd'hui, ce n'est pas possible d'avoir, à moins de faire des billets, des entrées extraordinairement chères, ce qui est inaccessible à la majorité de la population. Donc il y a une contradiction importante entre la montée des prix, la spéculation qui se mène dans cette ville, et puis le revenu des gens. Les gens se paupérisent, et puis les propriétaires sont capables d'acheter à coup de millions des immeubles. Dans le rapport que Patrice Muni a demandé à la scène alternative, il y a ressenti le fait qu'il y avait, au contraire, beaucoup de lieux festifs et autres à Genève. Est-ce qu'il manquerait d'entrepreneurs ? Il y a beaucoup de lieux festifs, c'est vrai, puisqu'il a été remarqué. Sauf que le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui pensent que les lieux festifs, ça doit être un débit de boisson, un débit d'alcool, et puis que leurs bénéfices, ils doivent se situer au-delà de la normale. Et ça, ce n'est pas admissible. Donc, c'est pour ça que moi, je ne travaille qu'avec des associations, et à l'avenir, je ne travaillerai qu'avec des associations sans but lucratif. Parce que je trouve qu'il n'est pas de la responsabilité de l'autorité de mettre à disposition des salles où des gens investissent de l'argent et trouvent normal de récupérer des 17, 18, 19% des capitaux investis. Ce n'est pas normal. N'importe quel entrepreneur vous le dira. Rémi Pagani, vous avez engrangé quelques succès récemment, notamment avec la plaine de Plainpalais, avec la Lambra qui était un dossier difficile. Celui du réservoir devrait être pour vous une formalité, non ? Oui, maintenant que la machine fonctionne, maintenant qu'il y a aussi le projet de la RAD, qu'on est en train de continuer, c'est vrai qu'on est sur une pente ascendante. J'espère pour vous que ça dure. Je touche du bois. Et on a les compétences aujourd'hui à l'interne de la ville pour mener à bien ce projet dès le moment où on aura décidé d'aller de l'avant. Pour l'instant, on n'a pas encore décidé d'aller de l'avant parce qu'il nous manque les millions nécessaires pour investir dans ces lieux.